Bien, donc on va passer à la correction de l'exercice de la séquence 11. Donc l'idée c'était de vous faire un peu manipuler les outils que vous avez eu l'occasion de voir dans les séquences précédentes. Alors, il y avait trois questions. Donc la première question, elle posait, donc quel est l'identifiant de l'unité de sol la plus vaste ? Alors pour ça, en fait, on vous proposait de travailler sur une couche de données sur laquelle vous n'aviez pas travaillé jusqu'ici, c'est-à-dire la carte des sols, la carte pédologique du domaine dureux à l'INRA. Alors, il faut commencer par afficher cette couche. Alors on va aller la chercher ici. Donc il y a plusieurs façons d'afficher des nouvelles couches. On va utiliser ici le gestionnaire des sources de données. Donc c'est bien, c'est une carte des sols sous forme de polygone. Donc on va la chercher ici, dans le dossier base. Donc voilà, on affiche, on ajoute une nouvelle couche au projet, une couche vecteur, puisque c'est une couche de polygone, à partir ici du gestionnaire des couches de données. Donc on est allé chercher à l'endroit où elle se trouve, la carte pédologique. Donc on l'a ajoutée. Donc pour voir un peu l'étendue de cette couche, on peut faire un clic droit sur la couche et zoomer sur la couche. Voilà, donc la première question était, quelle est l'unité pédologique, donc le polygone en fait, qui a la superficie la plus importante. Donc pour ça, en fait, on va ouvrir la table attributaire, table d'attribut, pardon, dans laquelle on a plusieurs informations. Vous voyez ici, plusieurs informations, et on cherche s'il y a un champ qui correspond à la superficie. Donc si ce champ n'avait pas été déjà existant, on aurait très bien pu le créer. Vous savez comment faire. Donc là, on voit qu'on a un champ Aéa. Et en cliquant sur ce champ, vous voyez qu'on le trie, là, du plus petit au plus grand. Et quand on reclique, on le trie du plus grand au plus petit. Donc on a ici l'unité la plus vaste, qui fait 6,6 hectares, je suppose. Et donc si je clique sur ce polygone, vous voyez qu'il se met en surbrillance, il se sélectionne. Donc l'unité la plus vaste est celle-ci. Et la question était, quel est l'identifiant de ce polygone ? Donc l'identifiant, c'est un numéro ou un code unique pour chaque polygone qui permet de l'identifier. Et donc là, il fallait en fait chercher la valeur du champ unique ID, donc l'identifiant unique, pour ce polygone ici qu'on a sélectionné. Donc la réponse, c'était 71. Voilà pour la première question. Alors je passe maintenant tout de suite à la deuxième question, qui était, qui était donc de représenter la teneur en carbone organique des points qui sont couvertes par la carte pédologique. Donc là, on va avoir besoin d'intersecter deux couches. Alors, on va déjà commencer par charger ces couches. De la même façon, donc là, je vais charger un vecteur qui va être cette fois la couche de poids. Donc, dans base, analyse sol, point GPS, WGS 84, donc c'est cette couche-là que vous aviez au départ. Alors, pardon. Oui, c'est un CSV. Donc, pardon, ce n'est pas encore un shelf file, donc ce CSV, je vais vouloir en faire un shelf file. Donc là, je vais importer non plus un vecteur puisque ce n'est pas encore un fichier de points, mais un texte délimité. Donc, je recharge ce fichier. Donc, c'est un... Voilà, je laisse pour l'instant les variables par défaut. Donc, la définition de la géométrie, je veux effectivement faire un fichier de points. Donc, le logiciel a reconnu tout seul que le champ X correspond à un champ longitude qui s'appelle longitude dans la table et le champ Y au champ latitude. J'ajoute, je ferme, et donc, vous voyez que là, j'ai un fichier de points qui s'est créé en WGS 84 et qui correspond à ces points-là. Donc, de la même façon, je vais faire un zoom sur la couche. Donc, vous voyez que j'ai des points sur ma zone d'études, mais aussi en dehors. Donc là, on va commencer par ne conserver que les points qui sont dans notre zone d'études. Donc, pour ça, on va travailler avec une intersection de vecteurs. Donc, dans les outils de recherche, on va sélectionner les points qui sont sur la carte de l'études. Donc, sélection par localisation. Donc là, qu'est-ce que je veux sélectionner ? Là, c'est bien des points GPS 84. Je veux qu'ils intersectent la couche carte pédologique. Alors, j'ai un message d'erreur parce qu'en fait, là, la difficulté, c'est que ma couche de points est en WGS 84 et ma couche de carte pédos est en Lambert 93. Donc, il ne peut pas intersecter les fichiers qui ont des projections différentes. Donc, je vais commencer par exporter ces données qui sont WGS 94 en Lambert 93. Donc, il y a système de référence français. Je change ici le système de référence en choisissant Lambert 93. Voilà. Donc, j'ai une nouvelle couche de points que je m'annonce que je vais pouvoir intersecter. des points que j'intersecte avec ma carte pédos. Donc, voilà. Cette fois, vous voyez que ça se passe beaucoup mieux. Et donc, les points qui sont situés sur la carte pédos se mettent en surbrillance. Et maintenant, ces points-là que j'ai sélectionnés, je vais vouloir les exporter dans une nouvelle couche. Vous voyez, quand on vous parlait de multiplication des couches que l'on crée, ça peut aller assez vite. Donc, je vais sauvegarder ces entités. Donc, je vais mettre toujours un nom assez explicite, point pédos, on va dire. Le système de référence rempli. Et là, je vais cocher ici l'option « N'enregistrer que les entités sélectionnées ». Pour qu'ils ne me sélectionnent que, pour que dans ma nouvelle couche, je n'ai que les points qui sont ici sélectionnés, c'est-à-dire ceux qui sont sur la carte pédos. Voilà. Donc là, maintenant, je peux décocher ces deux autres couches qui ne me servent plus. Zoomer sur cette couche ici. Donc là, j'ai bien ma carte, mes points qui intersectent, la carte pédologique. OK. Donc, maintenant, j'ai encore une partie de la question à traiter. Il s'agit de représenter la teneur en carbone de ces points-là. Alors, si j'ouvre la table attributaire, vous voyez que pour l'instant, comme je pense, je n'ai que le numéro du point à latitude et longitude. Donc, je vais avoir besoin de faire une jointure avec la table ici « Analyse » dans laquelle j'ai l'information sur le carbone. Donc, si vous vous rappelez bien, pour faire la jointure, on va dans les propriétés de la couche. Ici, donc, on a un onglet « Jointure » pour l'instant, qui est parce qu'il n'y a pas de jointure. On va créer une jointure. Donc, par défaut, ils trouvent que dans les couches affichées, il y a une table qui s'appelle « Analyse ». On va aller effectuer la jointure ici sur l'identifiant du point et dans la couche cible, le champ s'appelle « Nume point ». Ça correspond à la même chose. Donc, ici, je peux sélectionner les champs que je veux joindre. Alors, je n'ai pas forcément le souhait de tout joindre. On va aller ici pour répondre à la question. C'est le carbone qui m'intéresse. Voilà. Et vous voyez que maintenant, il y a un nouveau champ carbone. Donc, je n'ai plus « Co. Analyse carbone organique ». Donc, pour répondre à la question, je n'ai plus qu'à afficher une symbologie qui, ici, va être graduée en fonction de la teneur en carbone. Donc, on choisit le champ « Analyse carbone ». Le symbole, ça va être un rond. Pour la méthode, soit je veux que la couleur du point change en fonction de la valeur ou la taille. Si je veux sélectionner plutôt la taille, et je classe mes valeurs. Donc là, pour aller plus vite, je vais laisser les valeurs par défaut. Voilà. Donc, on obtient... On obtient ici... Bon, le choix n'est pas très judicieux de couleur, mais on obtient donc une carte avec une taille de point proportionnelle à la valeur du carbone organique. Et ces points ne concernent que la zone couverte par la carte pédologique. Voilà. Pour cette deuxième question, donc, qui nécessite d'enchaîner plusieurs actions pour y répondre. Alors, je vais passer rapidement à la dernière question, qui n'est pas la plus longue à traiter. En fait, il s'agissait de créer une nouvelle couche des unités pédologiques, mais qui sont comprises dans notre zone d'études. Pour rappel, la zone d'études, vous la reconnaissez, c'est celle-ci. Et on veut, en fait, le résultat de l'intersection entre cette couche de notre zone d'études et la carte pédologique. Je vais enlever les points maintenant. Voilà. Donc, pour ça, en fait, il y a un outil très simple. ici, dans le menu vecteur, outils de géotraitement. Donc, vous avez là tout un tas d'outils qui permettent d'intersecter, de regrouper, de faire la différence entre des couches. Donc là, nous, ce qu'on veut, on veut le résultat de l'intersection entre ces deux couches-là. On veut créer une nouvelle couche qui soit le résultat d'intersection de notre carte pédos qu'on la veut pour notre zone d'études. Exécute. Et voilà, vous voyez, c'est très simple. Donc là, il m'a fait, en fait, une extraction de la carte pédos qui se trouve sur la zone d'études. Voilà, donc, pour la correction de cet exercice, donc, qui permet de mobiliser des outils qu'on a vus sur l'intersection, sur la sélection, à partir de vecteurs. Et voilà.